Les Galilées, je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qui l'a ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qui l'a ressuscité. Dis-toi, Alléluia, j'entends, pruyant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Dis-toi, Alléluia, j'entends, pruyant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qui l'a ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qui l'a ressuscité. Dis-toi, Alléluia, j'entends, pruyant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Dis-toi, Alléluia, j'entends, pruyant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qui l'a ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qui l'a ressuscité. Nous allons ensemble prier le Seigneur, tu vas prier, tu vas recommander ta vie à Jésus-Christ, lui demander, n'est-ce pas, de t'aider, parce que tu prendras tout à l'heure l'engagement devant Dieu et les ordres de marcher définitivement vers Jésus-Christ. Tu vas présenter l'état de ton cœur pour dire, Seigneur, j'aimerais tout à l'heure prendre l'engagement, aide-moi dans cette décision avec toi. Rions ensemble, Seigneur, prions le Seigneur. Nous prenons le souci de l'antarête, nous prions Seigneur notre Jésus. Oui, Seigneur, toi qui es souverain, tu es puissant, Seigneur, nous te rendons à toi, nous te célébrons, 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 nous te l'aider, tu es récré, tu es récré la mort, tu es récré la mort. ré reprocher la mort je sois la gloire l'aubarie Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Toi qui sonde l'étern, toi qui sonde l'étern. Nous allons prier, tu vas dire au Seigneur, c'est toi qui sonde. Oui, dans ta grande bande, toi qui sonde l'éternité. Ce coeur doit maintenant, tu es à toi. Je ne sais pas des esprits familiers au nom de Jésus. Nous allons briser cette présence dans nos vies. Nous allons couper avec tout ça. Nous allons briser avec toutes ces formes de maléditions qui avaient un impact sur nos vies. Nous allons détruire tout ça au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous allons renoncer à ces pratiques qu'ont fait nos parents dans le fond passé. C'est un homme qui a été mécané au nom de Jésus-Christ. Oui, les gens ont été mécanés au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur. C'est un homme qui a été mécané au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur. En ce moment, il est un homme qui a été mécané au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Et tu vas prier et demander au Saint-Esprit de t'aider, parce qu'après ce baptême, il faudrait que tu expérimentes une maturité, parce que c'est important. C'est un engagement qu'on doit prendre de vous, pour que vous allez prendre tout à l'heure devant Dieu et les anges. Il faudrait plus que si Satan arrive à te ramener encore dans le monde, et que Dieu t'aide encore après ce baptême, agrandisse spirituellement. Priez ensemble, Seigneur. Merci. 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 Je vous accueille. Dieu vous bénisse. Vous allez passer tout à l'heure au jour du baptême. Or, le baptême, c'est mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Or, nous sommes au jour la Pâque. C'est le jour la Pâque que Jésus-Christ a été ressuscité. Et pour nous, symboliquement, c'était vraiment important de vous plonger dans l'eau. Dans l'eau. Or, c'est un engagement que vous allez prendre. Le baptême ne sauve pas. Mais c'est un engagement que vous allez prendre vis-à-vis des hommes et des dieux, désormais de marcher définiquement à Jésus-Christ. C'est vrai que vous l'aimez, mais vous devez le prouver, le démontrer tout à l'heure. Or, après le baptême, il y a quelque chose de très important. Il y a la tentation du diable. Satan sait maintenant qu'il vous a définitivement perdu. Or, la vie dit que Jésus-Christ allait vers Jean, le baptise dans le désert, pour se faire baptiser. C'est un élément très important dans la vie chrétienne, le baptême. Et après le baptême, il y a eu la tentation. C'est-à-dire que Satan est venu tenter Jésus. Or, ce qui a aidé Jésus-Christ, c'est sa vie de prière. Or, après le baptême, il y a eu un moment difficile. Jésus a été poussé par l'Esprit. Il est rentré dans le désert où il a cherché la force de Dieu. Vous allez voir, après le baptême, c'est là que vous allez avoir beaucoup de difficultés. Voilà, parce que la foi est prouvé. Votre engagement sera éprouvé. Et c'est là que vous devez démontrer à Satan qu'il avait vraiment abandonné ses pratiques. Et que vous êtes désormais dans le temps de Dieu. Or, chez nous, les Pentecôtistes, nous sommes l'église Pentecôte. Chez les Pentecôtistes, c'est baptiser avant d'enseigner. C'est différent dans d'autres églises. Et ils baptisent d'abord, et ils enseignent d'abord avant de baptiser. Or, la Bible dit qu'ils baptisent-les et enseignent-les. Ce n'est pas aussi mauvais d'enseigner avant de baptiser. Parce qu'il faut enseigner un peu la personne avant de baptiser. Mais aussi, ce n'est pas aussi interdit de baptiser avant d'enseigner. Amen. Chez nous, ce n'est pas interdit. Mais c'est de comprendre que l'importance du baptême. C'est un engagement que vous êtes en train de prendre. Parce que vous avez grandi spirituellement. Et ce n'est plus pour faire ma charrière. Amen. Alléluia. Or, quand vous prenez l'engagement, vous allez voir que Satan va commencer à vous attaquer. Et Satan va vous attaquer. Mais vous devez demeurer faible dans le Seigneur. Vous allez connaître peut-être un moment de désert. Parce qu'après ça, Jésus a eu un moment de désert. Et dans le désert, Jésus a prié. Amen. Mais regardez ce qui est intéressant. Quand Jésus-Christ a été baptisé, plongé dans l'eau. La Bible dit que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. C'est maintenant que Dieu a dit, c'est mon fils bien-aimé. C'est maintenant que je reconnais cette fille. Parce qu'elle a pris l'engagement devant Satan. Devant les anges. A décidé d'abandonner Satan. Et de me servir. Le jour où Jésus a été plongé. Or, Jésus-Christ, on le sait. Depuis sa naissance. Depuis qu'il est venu au monde. Et qu'il était en fils de Dieu. La voix se fait retentir depuis le siècle. On dit, voici celui-là est mon fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Dans le baptême. Dans le baptême, beaucoup de choses ne sont pas sur le plan spirituel. Amen. Et notre baptême est très important. Parce que, en même temps, ça va briser beaucoup de pactes. Ça va détruire beaucoup de liens de famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande aux esprits... Oui, famille. Les esprits familiaux. De lâcher sa vie. Au nom de Jésus. Oui. Je sens un esprit de dépravation dans sa vie. L'esprit des eaux. C'est-à-dire, ça dérange sa vie. Je commande à ce dément d'équiter totalement sa vie. Parce que cette vie appartient désormais à Jésus. Amen. Cette vie appartient à Jésus. Je brise toute forme d'alliance et de pacte que les parents vont être ici avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Il te sépare. Il te sépare. Au nom de Jésus. Vous quittez définitivement sa vie. Vous libérez définitivement sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez définitivement ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je commande aux esprits de vous lâcher. De vous lâcher. De vous abandonner définitivement. Au nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure, lorsque vous serez dans l'eau. La question est tellement simple. Décis-tu de marcher avec Jésus-Christ ? Durant tout le reste de ta vie. Oui. Sur cette déclaration. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'autres disent, il faut baptiser au nom de Jésus seul. Ça, ça n'a rien à voir. Que ça soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ça soit au nom de Jésus. C'est le même baptême. Parce que qui dit le Fils ? Qui dit le Fils dit le Père. Donc, ce n'est pas un problème. C'est comme tu disais, le crasso est là. Dans le crasso, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc, les gens disent, c'est un peu une forme de doctrine. Où les gens disent, non, quand tu n'es pas baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas un baptême qui est reconnu de Dieu. Or, ils disent que les disciples sont baptisés au nom de Jésus. Donc, nous devons faire un baptême au nom de Jésus. Or, dans la vraie tradition et grecque. Parce que le nouveau testament a été traduit en grec. On dit, nous vous baptisons selon l'enseignement de Jésus. Dans la tradition grecque. C'est selon l'enseignement de Jésus. C'est tout. Nous vous baptisons. Or, pendant l'existant de Jésus, les disciples ont baptisé dans la Bible. Ils baptisaient les disciples pendant que Jésus était là. C'était une école des disciples là. Les disciples ont baptisé des gens. Or, que ça soit au nom de Jésus, moi je ne trouve pas ça un problème. Parce qu'en l'homme se trouve l'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons vu ça. Pendant le baptême de Jésus. Il y avait le Fils lui-même qui était dans l'eau. Nous avons vu une colombe. Nous avons vu la voix de Dieu le Père. Amen. Donc, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas un problème en ça. Non, non, non. Il faudrait que... Non. Si tu n'es pas baptisé en quel baptême ? Au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils Saint d'Esprit. Ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Ce n'est pas un problème. Donc, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas la peine si ton baptême n'est pas reconnu. Mais qui a dit ça ? Amen. Amen. Qui a dit ça ? Et Jésus, il a été baptisé en quel nom ? Jean Baptiste l'a baptisé en quel nom ? Jean Baptiste a dit qu'en baptisant Jésus. Amen. Tout cela, ça n'a rien à voir. Or, le baptême, c'est tellement symbolique, c'est-à-dire mourir. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu et les hommes. Nous, en tant que Pentecôtistes, l'Église Pentecôte Authentique Internationale, nous nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mal. Amen. Alléluia. Alors, vous allez grandir spirituellement. Vous allez passer d'une étape de votre vie chrétienne aux grandes étapes. C'est-à-dire maintenant, Dieu, vous devenez des personnes qui vous attendraient une maturité. On dit Amen. Amen. Oh là là. Après le baptême, il y a une réalité. C'est-à-dire que le diable va vous éprouver, il va commencer à vous tenter, attaquer et tout ça. Et vous devez surmonter certaines choses. Il dit Amen. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu bénisse. Le baptême ne doit pas faire peur à quelqu'un. C'est comme si tu amènes une personne. Après on dit, il faut qu'on t'amène dans la mairie. Et puis tu as peur de ça. Ça y est, tu l'as jamais aimé. Amen. Il faut démontre aux gens que tu aimes cette personne. C'est ça. Vous aimez Jésus qui? Ok. Les eaux de baptême. On dit Amen. Amen. Voilà, Dieu bénisse. On y va. Galilée, 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 je viens de la Galilée. On dit. Les eaux de baptême, intègues, et l'ue du manger, On dit Amen. « Galilée, 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 j'ai vain de la Galilée. Jésus m'a caché dans mon séat sous sa part, lui l'a ressuscité. » « Victoire, Alléluia, en tant qu'il y a des joies, Jésus-Christ est sorti du temps. » « Victoire, Alléluia, en tant qu'il y a des joies, Jésus-Christ est sorti du temps. » « Galilée, 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 j'ai vain de la Galilée. Jésus m'a caché dans mon séat sous sa part, lui l'a ressuscité. » « Je commande, quand j'exprime un fénal aux démons qui étaient dans ce lieu, je vous commande par la puissance qui est dans le son de l'agneau. de dégager au nom de Jésus. » « En tant qu'Église, nous imposons le règne de Dieu, maintenant dans ce lieu, dans le nom de Jésus. » « Ces esprits qui adoraient cet exor, ces esprits qui étaient présents dans ces lieux, je vous commande de partir et de libérer ces endroits, maintenant dans le nom de Jésus. » « Cette nature appartient à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, le règne de Jésus. » « Tu règnes maintenant, au nom de Jésus, je rends en possession de cet endroit, au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Voilà, on va se mettre en rang. » « C'est tellement simple. » « Il y a des gens, pendant qu'on les bâtis, les démons se manifestent, ils se tombent d'après. » « Les démons, on les voit par-ci. » « C'est un acte prophétique. » « C'est de mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. » « Amen. » « Il a dit bien que tu te mets tes mains là. » « Il nous fait bien que tu te mets tes mains là. » « Amen. » « Voilà, Seigneur, merci. » « Merci pour ta présence surtout. » « J'ai dit, allez et baptisez. » « Nous voulons, Seigneur, respecter les principes bibliques. » « Seigneur, merci pour ces personnes qui ont décidé, n'est-ce pas, d'abandonner le diable et de marcher définitivement avec toi. » « Merci de bénir cette présence. » « Et nous te rendons toute la gloire. » « Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. » « On dit Amen. » « Amen. » « Voilà. » « Monsieur, c'est vraiment important ce matin. » « Il y a la présence de Dieu. » « Il y a pour l'instant tous les esprits. » « Mets-toi en genoux. » « Comment tu t'appelles ? » « Amen. » « Ok. Nous allons te poser une question. » « Décides-tu de marcher avec Jésus sous ta vie ? » « Amen. » « Ok. Touche ton nez. Attends ton nez. » « Sur cette déclaration, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. » « Du Père, du Fils, du Fils et du Seigneur qui meurent et qui le suscite à Jésus. » « On acclame le Seigneur. » « On le fait. » « Amen. 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 » lâcher totalement sa vie nous libérons totalement ta vie au nom de jésus à délai je suis pour le reste de ta vie sur cette déclaration je te baptise au nom du père du fils vous laissez vos esprits dans l'eau vous laissez cette malédiction tous et tous accompagnés dans le passé il va tout reste ça reste ici vous devrez une personne libérer des liens libérer des présences démoniaque tout en ordre ok tu prends marcher avec jésus tout le reste de ta vie sur sa déclaration nous te baptisons au nom du père du fils et du saint espionnaux et de la mort tu prends marcher avec jésus et pour le reste de ta vie sur sa déclaration nous te baptisons au nom du père du fils et du saint espionnaux et de la mort applaudissements 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 tout le reste de ta vie tout le reste de ta vie sur cette déclaration nous te baptisons au nom du père du fils et du saint espionnaux tout le reste de ta vie le reste de ta vie c'est la vie qui se passe la vie Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Sur sa déclaration, nous te baptisons mon Père du Christ et cet esprit. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Les démons n'ont plus raison sur ta vie. Nous t'établissons dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, va et prospère. Amen. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Je suis prêt à ma chœur Jésus, qui l'aura de ta vie. Commande aux esprits de ta abandonnée. Commande. Vous libérez totalement sa destinée. Vous libérez sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes de la captivité. Nous brisons les chaînes. Au nom de Jésus. Vous libérez totalement sa vie. Au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez-la. Allez. Allez. Commande. Et t'établis dans ta destinée. Va et prospère au nom de Jésus. Amen. Applaudissements. 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 avec l'avenir des pasteurs le même nageur il a l'espoir a été guéri d'un esprit de folie alors qu'il a décidé de servir dieu tout au nom est-il prêt à marcher avec jésus tout à lui sur cette décision il les mène à jour le seul show du ministère le seul show il est prêt à marcher tout à l'heure jésus c'est déclarer son nom de bâtir son nom de père et fils et c'est ce qu'il y a 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 et c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a Seigneur le Seigneur, nous voulons te rendre de toute la gloire, d'honneur. Merci encore que nous avons décidé de marcher définitivement avec toi. Oh, merci parce que tu les débarrasses de tous, formes de maléditions. Merci Seigneur notre Dieu de bénir encore ces vies et de les aider dans leur marche chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, je prie, on dit Amen. Amen. On a tout à l'heure, ça sera votre premier repas, ce qu'on appelle la Sainte Seine. On aura l'occasion de vous expliquer aussi l'importance de la Sainte Seine. Et vous allez participer au repas du Seigneur. Amen. Nous allons nous apprêter parce que vous allez parler au culte tout à l'heure. Ok, Dieu bénisse. Amen.